Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'exprime, page 73-74. Première activité, attribue chacune des dates suivantes à son image. Arbot Kul Tariq Maa Assoa. Alors, photo numéro 1, le 1er novembre 1954. Deuxième photo, le 19 mars 1972. Troisième photo, le 5 juillet 1962. Quatrième photo, le 20 août 1956. Deuxième question, que représente la première date pour l'Algérie ? La première date qu'on a le 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954 correspond au déclenchement de la révolution armée par les Moudjahidines du FLN, du Front de Libération Nationale. Troisième question, que représente chacune des trois autres dates ? Qu'est-ce que représente la troisième date pour l'Algérie ? Alors, nous avons le 20 août 1956. Il représente le congrès de la Soumam. Le 19 mars 1962, le 6 et le feu de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire, l'Algérie. Il représente l'Algérie. Je vous donne la quatrième question. Combien d'années y a-t-il entre le déclenchement de la révolution nationale et la proclamation de l'indépendance ? Alors, la réponse, entre la première et la deuxième date, il y a sept années et demie. Il y a aujourd'hui, sept années et demie, c'est la durée de la guerre. Il y a aujourd'hui, sept années et demie, c'est la durée de la guerre. Quel était le sentiment des Algériens le jour de l'indépendance ? Les Algériens étaient heureux de voir leur pays libéré de la domination française. Les Algériens étaient heureux de voir leur pays libéré de la domination française. Sixième question, comment et où les Algériens ont-ils célébré leur fête de l'indépendance ? Comment étaient les quartiers ce jour-là ? La réponse, partout dans le pays, les Algériens étaient dans les rues pour célébrer la fête de l'indépendance. Les foules euphoriques étaient en liesse dans tous les quartiers. Les yu-yuu faisaient de toutes parts. Donc, dans tous les quartiers de l'indépendance, les Algériens étaient arrivés à l'indépendance de 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 l'indépendance. Septième, comment le 5 juillet de chaque année est-il célébré en Algérie ? Chaque 5 juillet, le président de la République dépose une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs à Makam Shaïd à Alger. Par ailleurs, de nombreux festivals, fêtes, expositions sont organisés dans toutes les régions du pays pendant plusieurs jours. Donc, tout le 5 juillet de chaque année, la ministre des représentants de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance dans tous les jours. J'ouvre la page 74 On a construit à l'oral un récit relatant cette date historique, l'année octobre. C'est un récit relatif à l'aide de la banque de mots suivants pour raconter les manifestations de joie qui ont eu lieu le jour de l'indépendance. Alors, en tant que l'élimine qui est disponible dans la langue المussée, j'ai écrit une fois que j'ai rencontré une lettre. L'élimine est une lettre que j'ai rencontré dans l'élimine. Alors, nous avons l'élimine. Et nous allons faire des phrases. C'est un exemple qui va faire. Je vais prendre un exemple. Le 5 juillet 1972, jour de l'indépendance, est une date historique pour les Algériens. Ce jour-là est durant plusieurs jours. Hommes, femmes et enfants étaient dans les rues, sur les places publiques, partout, pour fêter la joie et le bonheur, la fin du colonialisme. Les drapeaux flottaient au vent, les femmes en haïk blanc tombant sur les épaules, poussaient des youyous. La foule danse en délire, chantait, dansait et criait. Vive l'Algérie, vive la liberté, gloire à nos martyrs. Le 5 juillet 1962, c'est le 1 juillet 1962, c'est le 1 juillet 1962, c'est le 1 juillet 1962. Le 5 juillet 2019, c'est le 1 juillet 2017, c'est le 1 juillet 2019. Le 5 juillet 2016, c'est le 1 juillet 2020. et il se réveille la raison la raison la raison la raison Merci de m'avoir écoutée. À la prochaine.